Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de métaphysique des tubes et d'antéchristas. Je n'ai que métaphysique des tubes en format matériel pour cette vidéo. Lorsqu'elle ne bouge pas et ne pleure pas, se bornant à quelques fonctions essentielles, débutition, digestion, excrétion, ses parents l'ont surnommée la plante. L'intéressé se considère plutôt à ce stade comme un tube. Mais ce tube, c'est Dieu. Le lecteur comprendra vite pourquoi et apprendra aussi que la vie de Dieu n'est pas éternelle, même au pays du soleil levant. Avec cette autobiographie de 0 à 3 ans, Amélie Nothomb nous révèle des aspects ignorés de sa personnalité et de la vie en général, tout en se montrant plus incisive, plus lucide et plus drôle que jamais. Encore un résumé très fidèle de l'histoire. Dans Métaphysique des tubes, il y a plusieurs points qui m'ont interpellée. Plusieurs points justement qui parlent de la vie en général. Beaucoup avec lesquels j'étais d'accord, d'autres moins. Donc on va voir point par point ces sujets-là parce que c'est vraiment ça qui m'a frappée dans cette autobiographie. Une de ces rares autobiographies que j'ai beaucoup appréciées avec Biographie de la femme. Donc ça c'était mon préféré au départ. Et à la fin en fait, je pense que je peux vous le dire, la dernière phrase c'est « Il ne sait plus rien, ensuite il ne sait plus rien passer ». C'est bizarre parce que vu que c'est sa biographie de 0 à 3 ans, elle est bizarre cette dernière phrase. Donc quand on a fait un contrôle de français, quand on a fait notre contrôle de français sur ce livre, la dernière question du contrôle c'était « A votre avis, que signifie la dernière phrase ? » Et moi je ne trouvais pas. Et du coup dans la première lettre que je lui ai écrite, je lui ai posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et elle m'a répondu « Je rappelle que le titre de ce livre est « Métaphysique des tubes ». Il y est en effet question de la première imprégnation métaphysique, celle de la toute petite enfance. Elle est de beaucoup la plus importante. Tout ce qui suivra en sera fonction. Le livre s'achève quand se termine cette imprégnation initiale. Toute expérience métaphysique ultérieure sera de l'ordre de la répétition. Il ne se passera plus rien de métaphysiquement neuf. » Voilà donc c'est ça la réponse à cette question, à cette fameuse question. Dans « Métaphysique des tubes », Amélie Notombe affirme que la pensée est impossible sans langage. C'est tout simplement inconcevable, pour la bonne raison que la pensée est apparue avant le langage. C'est sur la pensée qu'on a des mots pour la définir, pas l'inverse. C'est le langage la conséquence. Le travail du cerveau précède la conscience même d'avoir pensé. J'entends bien qu'il faut comprendre le mot « langage » dans un sens plus large. Les animaux pensent et il est évident qu'ils ne possèdent pas de son articulé. Ils disposent pourtant bien d'un moyen de communication, même les végétaux. Mais a priori, leur cerveau ne s'imagine pas les cris. Ils ont cet instinct qu'un langage ne peut décrire. C'est donc plutôt le langage qui est impossible sans penser derrière chacun des mots utilisés. Oui, je sais, j'ai changé de vêtements. C'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai juste tourné ma suite un autre jour. Je vais vous lire un passage que j'aime bien. Le regard est un choix. Celui qui regarde décide de se fixer sur telle chose et donc forcément d'exclure de son attention le reste de son champ de vision. C'est en quoi le regard, qui est l'essence de la vie, est d'abord un refus. Vivre signifie refuser. Celui qui accepte tout ne vit pas plus que l'orifice du lavabo. Pour vivre, il faut être capable de ne plus mettre sur le même plan, au-dessus de soi, la maman et le plafond. Il faut refuser l'un des deux pour choisir de s'intéresser soit à la maman, soit au plafond. Il faut refuser l'un des deux, le seul mauvais choix, pardon, est l'absence de choix. Dieu n'avait rien refusé parce qu'il n'avait rien choisi. C'est pourquoi il ne vivait pas. Les bébés, au moment de leur naissance, crient. Sur le monde de Louère, déjà une révolte. Cette révolte, déjà un refus. C'est pourquoi la vie commence au jour de la naissance et non avant, quoi qu'en disent certains. Elle dit ici que s'abstenir de choisir, c'est s'abstenir de vivre, par conséquent d'acquérir la liberté et je suis totalement d'accord avec elle. Dans la même oeuvre, elle soutient que tout arrive par accident, que c'est la vie qui devrait être tenue pour mauvais fonctionnement et pas les légumes cliniques, par exemple, comme elle l'a été elle. Elle explique que c'est grâce à des accidents extérieurs ou produits par le cerveau que celui-ci se mette en marche. S'il ne se passait rien, on serait comme elle à sa naissance un légume. D'ailleurs, le Big Bang s'est produit par accident. Avant, il n'y avait rien. C'est une série d'accidents qui forment la vie. Elle parle aussi du fait que rien ne compte à part le plaisir, qu'il suscite l'intelligence et qu'il n'y a absolument aucune gloire à se priver. Autre chose où je la comprends, c'est que petite, elle ne voyait pas la différence entre les langues, que pour elle, il n'y avait qu'une seule grande langue parmi laquelle on pouvait choisir la variante française ou japonaise. Pour moi, c'est pareil par rapport à l'anglais. Des fois, je me rappelle des mots en anglais sans même me souvenir de leur équivalent français. J'en comprends pourtant le sens. En effet, c'est la même chose parce que les mêmes parties du cerveau sont sollicitées et on peut choisir plusieurs façons d'exprimer nos idées de toute manière. Elle dit que les choses les plus séduisantes sont forcément les plus dangereuses. Si on mange trop de chocolat, on risque de tomber malade. Si on boit trop, on risque la gueule de bois. Donc en réalité, je ne pense pas que ce soit les choses les plus séduisantes, les plus dangereuses, mais c'est simplement lorsqu'on en abuse que cela devient dangereux. On s'est aperçu que c'était souvent avec les choses séduisantes parce que c'est évidemment celle-là que l'on fait régulièrement, c'est tout. Amélie Nothomb, à deux ans, jouait à mentir à sa sœur. Elle écrit « Tout était bon pourvu que ce soit inventé ». Je me suis reconnue dans ces mots parce que quand j'étais petite, je racontais des histoires à mes copines et même à ma mère, juste pour observer leur réaction face à des propos complètement insensés, pour voir jusqu'à quel point leur capacité à croire était élevée. Et elle l'était effectivement, elle gomène n'importe quoi, franchement c'était grave. Non, je ne suis pas mythomane, d'accord ? J'avais 7 ans. Comme elle s'est déplacée tous les 3 ans à cause du travail de son père, elle s'est très tôt rendue compte que tout ce à quoi elle s'attachait disparaîtrait toujours. Alors elle lui est apparue deux solutions possibles, deux attitudes possibles. Celle de ne plus s'attacher pour moins souffrir, ou au contraire de mettre le paquet, de donner en un an tout l'amour qu'elle aurait pu donner en une vie. C'est ce qu'elle a choisi et c'est pourquoi elle a reconnu l'importance des souvenirs puis de l'écriture, pour perpétuer, immortaliser, revivre la puissance des émotions. Amélie est convaincue que seules nos répulsions disent qui nous sommes. C'est sûr que pour elle qui en a eu tant de spécial, les carpes, la nourriture, ses dégoûts insolites la définissent plus que tout. Il montre sa folie et son excentricité. Un autre passage. À 3 ans, on est un martien. Il est passionnant mais terrifiant d'être un martien qui débarque. On observe des phénomènes inédits, opaques. On ne possède aucune clé. Il faut inventer des lois à partir de ses seules observations. Il faut être aristotélicien 24h sur 24, ce qui est particulièrement exténuant quand on n'a jamais entendu parler des grecs. C'est tellement vrai. Je me demande comment un enfant peut faire tant de choses en si peu de temps. Apprendre à marcher, à manger, à compter, à lire, à écrire, à parler, à penser, et à comprendre certaines bases de ce monde, comment digérer tant d'informations à la fois. Ils doivent être sacrément intelligents pour comprendre le sens d'une langue simplement en écoutant. Elle dit que la meilleure raison pour se suicider, c'est la peur de la mort. Parce qu'elle sait qu'une foule de gens se sont un jour précipités du haut d'une falaise pour échapper à des assailants américains, alors qu'ils savaient qu'ils allaient tout de même mourir sur le sol tranchant des pierres. Je ne pense pas que c'est de la mort qu'ils avaient peur, c'est de la douleur. La meilleure raison pour se suicider, c'est la peur de la douleur. Effectivement, ils se sont tués parce qu'ils ne voulaient pas être tués. Tout le monde sait que quand on se place soi-même, ça fait beaucoup moins mal que quand c'est quelqu'un qui le fait à la place. Amélie nous dit qu'elle se fiche d'être morte ou vive, que ce n'est qu'une partie remise et qu'elle ne sera pas dégoutée de mourir maintenant. Je crois que je sais pourquoi le pense en moi-même. C'est parce qu'elle a déjà vécu le plaisir. Que peut lui importer de mourir après ça ? Elle le connaît le plus important dans la vie, la notion de plaisir. Ainsi, elle n'a pas le sentiment d'avoir gâché son existence. Avoir pour amie la fille la plus admirée de la fac, belle, séduisante, brillante, enjouée, audacieuse ? Lorsque Christa se tourne vers elle, la timide et solitaire Blanche n'en revient pas de ce bonheur presque écrasant. Elle n'hésite pas à tout lui donner et elle commence par l'installer chez elle pour lui épargner de longs trajets en train. Blanche va très vite comprendre dans quel piège redoutable elle est tombée, car sa nouvelle amie se révèle une inquiétante manipulatrice qui a besoin de s'affirmer en torturant une victime, au point que Blanche sera amenée à choisir, se laisser anéantir ou se défendre. « Comptons sur la romancière des stupeurs et tremblements, grand prix du roman de l'Académie française, et de Robert des Noms-Propres pour mener à son terme cet affrontement sans merci et nous donner du même coup un livre incisif, à la fois cruel et tendre, sur la douleur de l'adolescence. » C'est exactement ça, encore une fois. Antéchrista m'a profondément touchée. Cette histoire a été ma grande angoisse de mes 6 à mes 13 ou 14 ans. Donc quand je l'entendais parler de ces crises de non-existence dans ces interviews à Mélie, je ne comprenais pas, c'était tellement évident de savoir qu'on existait. Maintenant je comprends. Voilà un extrait d'Antéchrista. Et l'hilarité les reprit toutes les trois. Or j'étais là, parmi elles, comme je l'étais sans cesse. Un poignard mon trait dans le cœur. Je compris cette vérité abjecte. Je n'existais pas. Je n'avais jamais existé. On ne me vit plus avec le trio. Les jeunes filles ne s'aperçurent pas plus de mon absence que de ma présence. J'étais invisible. C'était ça mon problème. Défaut de visibilité ou défaut d'existence ? Cela revenait au même. Je n'étais pas là. Sauf que c'est ça qui est douloureux. Je peux me sentir, s'entendre, se voir, se toucher. Pourtant cette scène m'est déjà arrivée. Quand on est ignoré, comment ne pas se persuader qu'on est médiocre, vide ? Bon, je vous avoue que maintenant ça va beaucoup mieux. La tendance s'est presque inversée. D'ailleurs ça s'est toujours amélioré d'année en année. Mais je n'imagine pas ce qui se serait passé si j'étais tombée sur quelqu'un comme Christa. Elle a tout ce que j'ai toujours eu peur de rencontrer, à savoir quelqu'un qui flatte pour mieux ridiculiser. C'est pour ça que dès qu'on se montre aimant ou admiratif envers moi, j'ai toujours la peur que ce soit un coup monté, parce que ça me paraît louche qu'on puisse réellement m'apprécier. Autre chose qui m'interpellait chez elle dans ce livre, parce que je ressens la même chose. C'est la trait qu'elle a pour la solitude, et paradoxalement pour chaque être humain, c'est désuet semble-t-il être. J'avoue avoir en partie choisi ma solitude, mais il y a des gens que j'aurais aimé rencontrer plus tôt. Un autre extrait. Je passais la nuit à fouiller ma tête. Quelqu'un m'avait-il aimée ? S'était-il trouvé sur ma route un enfant ou un adulte pour me faire ressentir l'incroyable élection de l'amour ? Malgré mon désir, je n'avais jamais vécu les amitiés grandioses des fillettes de dix ans au lycée, je n'avais jamais retenu l'attention passionnée d'un professeur. Je n'avais jamais vu s'allumer pour moi, dans l'œil d'autrui, la flamme qui est seule console de vivre. Et ensuite, quand elle parle de ceux à qui ça arrive tout le temps, elle écrit « Oui, béni soit-il, car quand bien même ils avaient tous les défauts, ils n'en étaient pas moins le ciel de la terre, de cette terre où je ne servais à rien. » Alors là, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas parce que j'ai reçu toutes les preuves d'amour qu'elle citit dessus que je pense servir à quelque chose. Pour cela, il faut déjà comprendre cet amour. Il y a des fois où j'aimerais beaucoup connaître, voire être une personne telle que certains me décrivent, et si c'est vraiment moi, j'aimerais beaucoup avoir accès à cette vision de moi, mais je n'y parviens pas. Je me sentirais grossière de penser le contraire. Enfin, voilà, tout ça pour dire que cette histoire m'a renvoyé à ce qui a été ma plus grande peur. Ensuite, j'ai été très soulagée que personne n'ait jamais profité de moi comme ça. Donc, pourquoi je les ai reliés ? C'est parce que c'est des livres d'émotion, de sentiment de pitié, d'enfance aussi, puisque l'on a l'adolescence et la tout petite enfance. C'est des livres des premiers sentiments qu'on peut ressentir. Évidemment, quand on est tout petit enfant, c'est la première fois qu'on vient dans le monde. Tout explot, c'est un feu d'artifice d'émotion. Et quand on est adolescent, c'est la période où on change, où tout se transforme. Il y a beaucoup de déclics qui se font. Donc, c'est une deuxième première fois. Donc, on a beaucoup cette... Ce sont des livres de sentiments, de réflexion qui touchent beaucoup. Comme moi, j'aime beaucoup. Alors, je préfère les livres plus intellectuels, plus subtils. Dans des dialogues un peu tordus, comme dans Peplum, J'ai de l'assassin, c'est plus mon style. J'aime beaucoup aussi ces livres emprunts de sentiments qui nous touchent. Et qui nous font pleurer, rire, voilà. Si vous voulez vivre des sentiments, lisez ces deux livres. C'est vraiment super pour ça. Voilà pour ce débriefing de ton bien qui est maintenant terminé. Tous les épisodes sont terminés. J'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, qu'il vous aura donné envie de lire ces livres. Bisous ! Sous-titrage ST' 501